ça on va parler du pouvoir de la tuile du pouvoir de la tuile de ce qu'on appelle ses prérequis je sais pas si vous savez ce que ça veut dire ça veut dire ce qu'il ya besoin d'avoir pour pouvoir prier ses objectifs ses limites midi de la tuile le sens nature et de ce qu'on appelle la réussite tant sur l'aspect matériel et spirituel c'est assez spécial la tuile faut déjà que vous imaginez n'avoir jamais entendu parler de ce concept ça veut dire fait un reset sur le concept et puis là est ce que c'est un reset j'ai un bon accent anglais ok vous bientôt j'ai bien parlé anglais matin rizet parce que on a parfois des définitions et qui se sont formés au travers eh ben ce qu'on a entendu à droite à gauche qu'on a fabriqué puis c'est parfois nos définitions qui nous portent le plus préjudice parce qu'elles sont pas justes alors essayons de faire un reset sur la tuile effacer vous connaissez pas ce concept le concept de prier le pouvoir de la prière pour le pouvoir de la tuile à l'occurrence le rabbi dit que c'est là c'est pas prier et bon et quelqu'un alors c'est quoi ce concept c'est quoi ce concept de prier c'est quoi c'est quoi cette histoire pouvoir de la tuile à ça signifierait de façon on va dire pour l'instant très très basique si j'ai les traits simplement aimer tes souhaits et se réaliser crois que quelqu'un écoute tes souhaits à vos souhaits à tchou à vos souhaits aimer des souhaits et dis toi qu'ils vont être écoutés par quelqu'un il va avoir un effet à ses souhaits et parce que tu le souhaites et parce que peut-être pas seulement tu le souhaites parce que tu tu es convaincu que quelqu'un t'écoute et bien ta demande pourrait se réaliser par ce que tu l'as demandé alors est ce que la téphila c'est qu'une demande non est ce que la prière n'est qu'une demande non on va le voir à priori quand il ya quelque chose qui arrive par exemple le loto et qu'on va prendre le ticket et qu'on va aller jouer alors on va dire fait bonne bonne prière bien pris un examen les enfants ils passent le bac ils passent p1 p2 etc allez bonne prière un bon souhait pour bien demander encore une fois n'allez pas croire que la c'est que demander pour l'instant on reste dans cette configuration après on va voir plus profondément qu'est ce que ça requiert la téphila qu'est ce que à priori cette histoire de souhaits qu'on pourrait émettre et qui serait entendue et aurait des chances d'être réalisée parce que verbalisée mais pas que parce que verbalisée parce qu'on croit qu'on est entendu par quelqu'un et qu'on croit que l'effet de notre demande eh bien pourrait être entendu par une force supérieure et que cette force supérieure pourrait nous donner ce qu'on lui demande parce qu'on lui a demandé le pouvoir de la téphila c'est un peu de la magie ça non vous avez vu comment on est tellement encrassé dans nos habitudes on est tellement j'ai pris le terme encrassé exprès on est tellement raciné on est tellement attaché à nos habitudes que la téphila on pense presque plus que c'est un pouvoir magique qui quand il prie tu es doté d'un pouvoir magique tu es doté d'un pouvoir surhumain t'es là on se perd parfois dans la forme en oubliant le fond on nous dit qu'une téphila sans kavana ça veut dire une téphila sans intention profonde sans émotion qui est gouffre pour le nechama c'est comme un corps sans âme un corps mort vous n'avez jamais un corps mort ? mort, il est froid, mort mais une téphila où il n'y a pas le coeur, où il n'y a pas l'émotion on va le voir tout de suite c'est une téphila morte au point qu'un jour le Baal Shem Tov Rabbi Israel Baal Shem Tov que vous connaissez il rentre dans la choule et juste avant d'y rentrer il dit oula je ne peux pas rentrer ici il n'y a pas de place c'est déjà plein alors les élèves ils ont compris qu'il y avait un problème elle était vide la choule les personnes alors il dit le Baal Shem Tov il n'y a personne vous ne voyez personne c'est parce que vous ne voyez personne qu'il n'y a personne la gomara elle nous dit qu'il y a des anges partout on ne les voit pas mais il est partout alors il a dit cette choule elle est remplie cette choule elle est remplie d'anges qui sont en réalité les tfilotes les prières de ces juifs seulement lorsqu'on prononce des mots dans la tfilah on fabrique le corps d'un ange et puis pour que ce corps là puisse s'élever jusqu'au trône céleste il a besoin bimoteur il a besoin de deux ailes et les deux ailes de chaque mot c'est l'amour et la crainte de Dieu c'est le ressenti émotionnel qu'on ressent pour le tout puissant au moment où on prie et le problème Balsham Tov a dit de ces juifs là c'est qu'ils prient tous ils chantent Asiachir Moshé Vaivar Erdavitou ils font toute la tfilah tout bien seulement ils ne prient pas avec le coeur ils prient avec la bouche ils prient de voir habitude à guilloute alors leur tfilah qu'ils construisent qu'ils fabriquent des anges ils n'ont pas d'ailes donc cette choule ne peut pas y rentrer parce que moi je vois les anges qui y sont bloqués la choule elle est surbondée d'anges sans elle pour dire que la tfilah bien sûr c'est un pouvoir magique mais c'est un pouvoir qui nécessite non seulement la récitation et la demande et la verbalisation mais surtout et avant tout l'intention et ça veut dire que la tfilah sans ça ne vaut rien un jour il y avait le rabbi précédent le rabbi et sa fitzrak qui recevait comme d'habitude il y a Erdavitou c'est-à-dire il recevait des gens qui venaient le voir mais il était très fatigué alors il lui a demandé d'arrêter de recevoir et une personne elle est arrivée devant au parc un quartier à Brooklyn et il a dit je dois absolument voir le rabbi précédent il était très fatigué le rabbi précédent et donc il a dit je ne peux pas je suis trop fatigué il a dit au secrétaire il ne vous est pas en train c'est super important j'ai une demande à faire je me s'en supplie il a imploré le secrétaire je ne resterai pas longtemps mais juste que je rentre sur le rabbi précédent quelques minutes le secrétaire il passe au rabbi précédent en lui expliquant la situation le rabbi précédent il dit alors qu'il rentre mais vraiment quelques minutes parce que je suis vraiment épuisé cet homme il rentre il demande au rabbi précédent ce qu'il avait demandé puis il ressort et dès qu'il ressort il part à toute vitesse le rabbi précédent qui sort du bureau et il dit où est cet homme qui va nous sortir dans mon bureau alors on me dit mais il est parti rattrapez-le rattrapez-le ils n'ont pas réussi ils ont le rabbi précédent qu'est-ce qui s'est passé pourquoi vous le rattrapez il a dit parce que cet homme écoutez bien parce que cet homme lorsqu'il est venu me demander une bracha pour le domaine dans lequel il attendait de moi une bracha je lui ai donné la bracha et après il m'a vu fatigué et il m'a fait une bracha moi et il m'a dit que Dieu il vous donne bonne santé la force il y a un précédent un rabbi il a dit il a fait cette fila il a fait cette demande de bénédiction pour moi avec tellement de conviction avec tellement de coeur qui m'a donné qui m'a donné une force énorme imaginez quelqu'un un homme simple qui rentre dans le bureau du rabbi et le rabbi qui vient dire de par la sincérité et le coeur et la profondeur du coeur de cet homme j'en ai moi-même reçu toutes les forces et je vais beaucoup mieux pourquoi on serait tous capables de bénir le rabbi pourquoi on serait tous capables pourquoi cette histoire elle s'est diffusée rabbi toute histoire qui s'est diffusée sur le tzadikim c'est pour qu'on en apprenne quelque chose étonnant on est loin de s'imaginer pourquoi on est capable alors de qui on apprend la tuila le comportement à avoir dans la tuila la façon de prier d'un homme ou d'une femme bah lâchons-lui il n'y a que des hommes les femmes elles viennent de temps en temps dix minutes par-ci par-là une heure une petite tuila d'une femme on n'a jamais vu ouais enfin miniane des femmes allez on y va miniane non la tuila c'est les hommes le mari va la tuila la femme elle va pas la tuila de qui on apprend la tuila bah des hommes ou des femmes ou d'une femme Rana 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 la gomarelle elle dit oh on apprend pas la tuila des hommes et pourtant qu'est-ce qu'elle avait Rana ? elle n'a pas d'enfant elle n'a pas d'enfant elle n'a pas d'enfant terrible de pas avoir d'enfant c'est dur elle n'a pas d'enfant Rana alors qu'est-ce qu'elle a fait ? elle était au Mishkan Shilo à l'époque le Bet-a-Mikdash de l'époque elle arrive au Mishkan elle rentre et elle commence à prier et comment elle prie ? Meda Beret Al-Liba elle prie avec son coeur elle prie tellement fort que le Kohen Gadol Eli il lui dit mais qu'est-ce qu'elle fait une femme soularde ici Chicora elle a bu tellement de vin les Chicors elle rentre dans le temple de Dieu et elle prie et là elle dit à Eli quand Eli lui dit mais qu'est-ce que tu fais à boire du vin et être soularde saoul et à venir dans le Mishkan elle lui dit comment tu peux me juger mal comme ça ? je ne suis pas saoul je prie Hachem de tout mon coeur pour avoir un enfant et à ce moment là Eli la bénit elle lui dit alors tu seras béni d'avoir un enfant et d'avoir un enfant comme tu le souhaites et il y a Eli cet enfant et de cette histoire là la Gemara elle va détailler comment on doit parler à Dieu de quelle façon avec quelle intensité pour faire marcher ce pouvoir magique que nous détenons parce que offert par Dieu plusieurs petites questions auxquelles on va essayer de répondre d'abord bizarre que le Kohen Gadol Eli puisse se tromper sur une femme à ce point là d'un extrême à l'autre alors qu'elle est vertueuse à l'extrême il va la prendre pour une soularde deuxième question même si c'était le cas on a besoin de parler du mal de Eli le Kohen Gadol on sait quand même d'un animal on parle pas mal combien on a parlé de l'importance de la parole juste avant on fait quoi la parole est très très importante la parole est créatrice Abara Kadabra j'ai écrit avec sa parole Abara Kadabra j'ai écrit comme j'ai parlé pourquoi nous dis ça Dieu il n'a pas de bouche c'est de l'anthropomorphisme c'est pour nous apprendre que notre parole elle vaut de l'or la parole d'un homme c'est sa puissance l'homme on l'appelle le parlant quand une personne elle perd toute sa valeur à tes yeux tu dis quoi il n'a pas de parole il a une parole la valeur d'un homme c'est sa parole de même façon je vais te faire savoir j'ai créé le monde avec la parole pour te dire que tu vas créer ton monde avec la parole toute ta valeur toute ta personne elle va s'exprimer au travers de ton vocabulaire tes paroles parce que tu vas sortir de ta bouche ta parole toi aussi elle est créatrice etc etc c'est pas sujet de ce soir la chanara la chanatov et compagnie ok donc déjà la première question c'est de comprendre pourquoi Elie il a mal jugé deuxième question pourquoi l'agmara elle en parle on sait que rappelez-vous même les animaux impurs on dit les animaux qui ne sont pas purs on dit pas des animaux impurs donc pourquoi l'agmara elle parle du mal d'Elie que nous tous on va avoir une mauvaise vision d'Elie et puis bizarrement si elle était complètement saoule cette femme pourquoi il la laisse finir de prier parce qu'il l'a arrêtée juste après qu'elle ait fini de prier arrête là tout de suite il faut la sortir alors je ne sais pas si vous le savez mais le jour de Rosh Hashanah juste après la lecture de la Torah on lit l'Aftara l'Aftara c'est une partie de la Bible qui a été instaurée à l'époque on ne peut pas lire la Torah qui a le même message que la parasha de la semaine mais en vérité comme le rabbi explique qui est encore plus élevé en vérité que la parasha d'où le langage Aftara qui veut dire sauter Aftara c'est sauter comme on dit quelqu'un a quitté ce monde il a fait la ptira il a sauté donc en vérité le message qui est conclu dans l'Aftara c'est en vérité la substantifique moelle de l'enseignement de la parasha à chaque fois vous allez voir dans l'Aftara de quoi on parle vous allez voir la substantifique moelle de l'enseignement que Dieu veut que tu acquières au moment de la parasha de la semaine ou au moment de la fête vous voulez comprendre Rosh Hashanah ? allez lire l'Aftara qu'on lit à Rosh Hashanah et l'Aftara qu'on lit à Rosh Hashanah c'est quoi ? c'est l'histoire de Khala l'histoire de Khala pourquoi ? parce que Rosh Hashanah vous voulez un autre mot pour vous parler de Rosh Hashanah ? initiation à la Tfila Rosh Hashanah c'est l'initiation à la Tfila et quand on veut t'initier à la Tfila on va te parler de Rana parce que Rana elle n'avait pas d'enfant et qu'elle est partie et qu'elle a prié avec tout son coeur et qu'en réponse elle a eu gain de cause pour la petite histoire quel était ce fameux jour où elle a prié Rana dans le Mishkan Shilo à Rosh Hashanah quand est-ce qu'elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah c'est pour ça qu'on lit son Aftara d'accord mais il y a tellement des autres qui ont aussi prié pour avoir des enfants exemple Rakhel exemple Sarah des Imahot des mères encore Rana elle n'est pas liée à nous mais là Sarah Rakhel c'est nos mères on les appelle les Imahot c'est nos mères donc on est hyper liés avec elles pourquoi on n'a pas rendu l'histoire de Sarah et de Rakhel et pourquoi d'Afka Rana et combien de femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont pris moi des enfants qu'est-ce qu'elle avait de temps spécial cette filette Rana qu'est-ce qu'elle avait de tellement de fou cette filette Rana cette filette Rana c'est toute une histoire écoutez bien c'est bluffant la filette Rana c'est bluffant pourquoi parce que la filette Rana est là pour nous apprendre les limites de la filette jusqu'où ça va la filette d'abord c'est quoi la filette comment on commence une filette en général en disant ça veut dire qu'il soit ta volonté de devant toi c'est quoi qu'il soit ta volonté de devant toi ça veut dire que Dieu il a une volonté c'est laquelle celle qui se passe le monde le malade le fatigué le pauvre le dépressif l'anxieux le malheureux le joyeux le riche c'est la volonté de Dieu l'imperfection à nos yeux c'est la perfection à ses yeux parce que c'est lui qui gère tout comme un grand chef d'orchestre et celui qui dirige tout comme un jour on a dit à Namoazakens s'il fallait refaire le monde comment tu l'aurais refait il aurait dit exactement comme il est maintenant parce que l'imperfection à nos yeux c'est la perfection à ses yeux il sait pourquoi il manque ça il manque ça pourquoi lui il est là dedans pourquoi lui il fallait qu'il passe par là pourquoi lui il faut qu'il soit dans ça pourquoi lui il a besoin d'être comme ça parce que c'était qu'il goulime encore de même n'oubliez pas une personne qui dit au Rabbi je ne comprends pas ce qui m'arrive dans ma vie moi pourquoi il m'arrive tout ça le Rabbi dit je m'étonne que vous vous étonniez de ne pas comprendre ce qui vous arrive n'est donné à un homme de comprendre qu'une infime partie de ce qui le concerne parce que sa vie sur Terre n'est qu'un petit bout de sa vie il y a beaucoup de scènes avant qu'il ne connait pas et beaucoup de scènes après on arrive au milieu du film on veut comprendre l'histoire mais tu n'es pas venu au début du film donc nous on est des guilgoulimes on a des réincarnations on n'est pas venu au début du film quand on est né on sait très peu de choses sur nous en gros le Tzadi qui te voit il sait comme ça qu'il va dire va-biter là-bas va te marier avec lui il va faire ça lui il connait tout ton bagarre et il sait ce que tu as besoin sur Terre mais on ne sait pas donc le Rabbi il s'étonne il dit je m'étonne que vous vous étonniez de ne pas comprendre ce qui vous arrive c'est tout à fait normal on ne va pas comprendre le début le milieu du film la scène si on n'a pas vu le début du film alors ce qui se passe c'est quoi c'est que qu'est-ce que c'est que la tefila c'est c'est dire à Dieu je sais hein tu ne te trompes pas HM je sais que si lui il a ça lui il a ça elle elle a ça c'est juste seulement on va essayer de te faire changer d'avis hier Ratsan il est fanère quelle présomptueuse petite fourmi tu es tu t'es vu tu t'es vu de la lune à quoi tu ressembles tu ne ressembles à rien tellement t'es rien mais il ne va pas jusqu'à dans la lune tu sais des fois on voit la lune tu te dis imagine moi ce que je fais dans la lune par rapport à la lune il ne va pas si loin juste remonte un tout petit peu dans l'espace tu es rien dans le temps tu es quoi tu es un jour une petite goutte puis un jour de la terre tu es de l'ombre tu es de sale over tu es une ombre passante sur terre au mieux il y aura une statue de toi mais une république mais quoi qu'est-ce qui va rester de toi on est pas ça on est rien 90% d'eau un peu de terre un petit trala c'est vrai quoi Michel dit dame une bâtard rappelle-toi d'où tu viens mais tu passes rourad une goutte puante où l'on est au l'air et vers où tu vas comme à un endroit de poussière et de terre on est rien nous comment on est en train de dire à Dieu moi je vais te dire Dieu moi moi je vais te dire ce que tu vas changer moi sur la planète moi je vais te dire que celui-là il doit être en bonne santé moi je vais te dire que Salah il doit se marier cette année moi je vais te dire que celle-là il doit avoir un enfant cette année moi je vais te dire et toi-même ton nom et t'as un thé à le faire ben là je te dis ben là je te dis c'est ça tu es là tu sais toi pourquoi elle n'est pas mariée celle-là tu sais pourquoi elle n'a pas l'enfance mais tu crois que je me trompe mais toute la perfection chez moi ça va pas plus millimétrer ben oui mais tu m'as pas dit comme ça moi moi tu m'as dit ce qui est assez parfait au passé mais tu m'as donné le pouvoir de changer les choses à moi de l'utiliser et ça s'appelle comment ? ça s'appelle pas de fila on a un sacré pouvoir pardon tu nous as donné un sacré pouvoir parce que c'est pas nous nous on est je rappelle ce qu'on est mais qu'est-ce qu'on est qu'est-ce que tu nous as rendu qu'est-ce qu'on est ça devrait augmenter nettement notre joie c'est pas qu'on n'est pas joyeux parce qu'on est capricieux on est des enfants gâtés on en reparlera tout à l'heure on est tellement gâtés qu'on se rend pas compte de tout ce qu'on a aujourd'hui alors on regarde que tout ce qu'on a pas et on grogne toute la journée on est des enfants gâtés mais en vérité moi j'ai compris comme être joyeux travailler mon humilité plus je travaille mon humilité plus je suis joyeux plus je me rends compte que tout ce que j'ai c'est énorme et que je le mérite pas forcément et plus je suis joyeux moins tu sens que tu mérites ce que tu as plus t'es heureux plus tu sens que tu mérites plus plus t'es heureux parce que vous comprenez ce que je veux dire très relatif qui dans toutes les générations a eu autant de confort et de privilèges que ce qu'on a nous aujourd'hui en psychologie je vais déjà parler de ça ils appellent ça douche chaude et démocratie quels a été les humains qui ont vécu à l'époque où il y avait en tirant sur un truc une douche chaude avec de l'eau forte même les rois à l'époque ils n'avaient pas ça et vivent dans la démocratie pouvoir sortir de l'arrivée avec une kippa des titites pouvoir marcher à l'heure qu'on veut dans la France c'est magnifique c'est une liberté c'est énorme là-dessus là c'est pouvoir déplacer les règles de la nature elle n'avait pas d'enfant tu peux avoir un enfant tu as décidé que tu vas te marier tu peux te marier pourquoi Dieu il a fait que l'hémote elle était stérile pourquoi Dieu il a fait que Hannah était stérile pour prier pour déplacer les lois de la nature les lois de la nature sont déplaçables et par quoi ? par la Tfilah mais il faut y croire à ta Tfilah attention pas seulement prier y croire que Dieu va exaucer donc la Tfilah déplace les règles de la nature histoire de l'Aftarat de Hannah Hannah déplacer les règles de la nature pour Hannah il était écrit qu'elle ne devait pas avoir d'enfant la nature disait Dieu disait parce que Dieu c'est la nature elle a été conçue pour ne pas avoir d'enfant et Hannah elle a dit comme ça je vais y aller mais un enfant j'aurai et vous allez comprendre pourquoi il a dit t'es sous l'art vous savez pourquoi ? parce qu'elle a dit à Dieu je vais te saouler hier j'ai un enfant de 8 ans qui voulait faire ses devoirs avec son copain il était 21h10 et je suis parti donner un cours je dis à mon fils c'est plus l'heure 21h10 à 24h30 t'es au lit non mon copain il est à une fête il est rentré à 21h15 il vient là il juste fait avec lui l'exercice ça va demain ça va demain non papa il faut que je fasse l'exercice maintenant je prends la voiture pour aller au cours à Levallois le gosse il m'a appelé je sais pas vous allez croire que j'exagère le gosse il m'appelle sur le numéro 0 je vois un premier numéro qui m'appelle en général les numéros où il n'y a pas marqué long je ne réponds pas parce que je ne sais pas qui c'est les gens comme ils ont beaucoup de problèmes des fois ils t'appellent et ils pensent que tu es disponible sur ton fauteuil et puis ils ne te demandent pas si je ne te dérange pas ils te parlent trois quarts d'heure d'affilée comme ça et si tu les interromps ils disent à ta vie ils s'en foutent de moi c'est difficile quoi la disponibilité qu'il faut avoir aujourd'hui et alors tu peux avoir disponibilité mais quand tu peux quoi mais quand c'est des numéros que je ne connais pas j'attends qu'on me voit un SMS ou un WhatsApp après je réponds il m'appelle une fois deux fois trois fois on t'appelle sept fois tu dis y a sacana y a sacana la femme elle est en train de mourir ou le mari il est en train de mourir ou il y a un enfant qui est en train de se pendre enfin je ne sais pas il y a un truc quoi sept ou huit fois on t'appelle le même numéro je dis bon je vais répondre allo bonjour je suis le copain d'oeuvre je peux avoir pour j'espère qu'il m'appelait sept fois il m'a dit oui je dis pas t'inquiète pas je vais appeler mon fils tout de suite je suis pas à la maison il y a comment on appelle ça ma fille elle a son téléphone elle va t'appeler j'appelle ma fille RéfK RéfK je t'en supplie il y a pas le petit il fait sept fois qu'il m'appelle d'accord mais mètres si je vous mens sur la route le gosse il m'a peut-être appelé 37 fois après 37, 35 j'ai pas compté je commençais à compter pour rigoler après j'ai écouté un chou et ça coupe à chaque fois ça va plus j'ai appelé ma fille je dis je t'en supplie pour l'amour au ciel sauve-moi appelle-le ce gosse elle m'a dit mais papa ça marche pas je dis parce que t'as peut-être pas le bon numéro alors tiens je te redonne le bon numéro mais je t'en supplie appelle-le tout de suite sauve-moi quoi il m'a saoulé quand Rana elle est venue prier au Mishkan qu'est-ce qu'elle a fait pourquoi il lui a dit comment t'es saoule évidemment qu'elle avait pas bu d'alcool et qu'il savait Elie c'était un cote ni d'adol il savait Elie qu'elle était pas saoule cette femme mais saoule dans le sens t'as saoulé le bon Dieu t'as pas compris tu l'as saoulé le bon Dieu t'as pas compris que tu l'as épuisé le bon Dieu tu l'as saoulé t'es en face du sein des saints t'es en train de saouler le bon Dieu pour avoir un gosse elle lui a dit t'as pas compris le bon Dieu je vais l'user mais je vais l'avoir mon gosse c'est pas au bout de la première de la deuxième de la troisième son coeur elle y a été comme ce gosse et j'ai remercié Dieu quand ce gosse il m'a appelé une cinquantaine de fois pourquoi ? parce que comme j'allais leur parler aussi de la tefila j'ai pris ça comme un signe pour que Dieu il m'apprenne ce que c'est que de saouler HM j'ai dit ben voilà comment il faut que je prie moi aussi comme ce gosse avec acharnement je l'ai pris bien je lui ai dit merci HM de m'avoir fait ce petit clin d'oeil je savais pas que c'était à ce point là qu'on pouvait demander HM bien qu'on a appris comme Oshir Abénou quand il veut rentrer en rat Israël il va être Hanan il supplie 515 filotes il faut les faire les 515 filotes on m'a toujours remarqué quand j'ai entendu ça celui qui a inventé au Disneyland je sais pas où là c'est vous qui l'est ? ouais pas Euro Disney il n'a pas le copie de Disneyland le vrai Disneyland bon je sais pas si 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 Orlando Orlando alors quand j'ai entendu ça j'étais choqué mais comment il s'appelle celui qui a inventé ce concept du parc payant à l'entrée et gratuit dans les jeux parce qu'à l'époque c'était que des jeux payants celui qui a inventé ce concept du parc payant à l'entrée et gratuit dans les jeux il est parti voir un banquier il lui a dit j'aimerais avoir un crédit pour monter un parc de jeux pour les enfants énormes mais à l'entrée payant à la première banque elle lui a dit je suis désolé monsieur mais votre projet il n'est pas viable alors il est parti voir la deuxième banque la deuxième banque elle lui a dit vous rêvez et ça me gigantesque il est parti voir quatre banques qui sait combien de banques il a été voir jusqu'à avoir son accord combien de banques il a dû aller voir 302 banques moi au bout de la troisième banque je m'arrête quel acharnement 302 banques ça veut dire qu'il était à la 248ème banque il a dit j'y crois toujours à mon projet mais quelle persévérance j'ai entendu aussi de alors là je ne vais pas me tromper dans le chiffre mais celle qui a fait le plus gros carton de ces dix dernières années en littérature c'est dit Caroline c'est avec Harry Potter elle est partie voir des éditeurs ils lui ont dit ton livre c'est un navet je crois que c'est je ne vais pas me dire de bêtises mais c'est je crois le 30ème éditeur qui lui a dit je t'imprime ton livre elle y a été au bout du 4ème éditeur qui édite des livres toute la journée tu lui montes ton livre et il dit c'est un navet ton livre il passe vendre tu baisses les bras persévérance les afdil elle fait afdalot Hannah elle dit je ne lâcherai pas mais qu'est-ce que tu apprends quand tu ne lâches pas et que tu y crois et que tu demandes au créateur tu as un pouvoir le créateur peut dire oui pas la première fois peut-être peut-être oui la première peut-être pas la première peut-être la cinquième ne lâche pas et demande avec la conviction qui va t'exaucer parce que c'est lui qui t'a donné ce pouvoir s'il te l'a donné c'est pour quoi faire ? pour rien ? pour te faire espérer et décevoir ? non sinon c'est un dieu cruel et on n'a pas un dieu cruel on a un dieu très bon peut-être le problème c'est pas que tu crois pas en dieu c'est que tu crois pas dans les forces que dieu t'a donné tu crois pas dans la tefilah en vrai en vrai au plus profond de toi alors qu'est-ce qu'elle nous montre la Torah avec cette histoire de Chana l'Artara Rosh Hashanah que la tefilah est capable de déplacer les limites que la nature a fixées donc tu penses que la nature c'est Dieu ah Dieu il a fait cette femme stérile il a fait cette femme stérile en fait cette femme qui cette femme qui passe devant le rabbi et le rabbi lui dit qu'il va avoir des enfants et elle va chez le gynéco et le gynéco lui dit madame je suis désolé vous avez pas l'organe suffisant pour pouvoir avoir des enfants et la femme elle me dit dans sa tête le rabbi m'a promis puis elle est revenue 20 ans après ou 25 ans après voir son âme gynécologue et lui dit ma pauvre dame parce qu'elle avait des problèmes ma pauvre dame je me rappelle de vous la religieuse qui a pas pu avoir d'enfant elle a dit j'ai pas osé lui dire que j'en ai eu 17 et vous la voyez en vidéo sur j'aime vous avez la tête de la dame et tout qui dit j'ai pas osé lui dire que j'en ai eu 17 entre temps 17 gosses ça veut dire la tefilé d'un tzadik c'est pour ça que attention on va demander un pan ça veut dire on va écrire un pidion nefesh on va écrire au rabbi à mon rochana on va demander au rabbi qui prie pour nous parce qu'un tzadik qui prie pour nous il est capable d'accéder à Dieu comme nous on n'est pas capable d'accéder ça veut dire qu'on ne doit pas prier rappelez-vous de l'histoire tout à l'heure que la personne a prié pour le rabbi Rayad s'il a eu des forces extraordinaires c'est le coeur comment tu as de coeur comment tu prie avec ton coeur alors cette rana elle nous fait une démonstration de force la gomara elle prend comme exemple le jour de rochana initiation à la tefilé imaginez-vous qu'on arrête on arrête de prier là arrêtez vos marzorimes arrêtez vos mythos initiation à la tefilé parlons un peu de rana parlons un peu de rana qui est en vous parce que chaque personnage de la Torah est en vérité une facette de votre personne intérieure hein la facette en toi qui y croit qui va saouler le bon Dieu tu sais jusqu'où tu peux aller jusqu'à changer l'air de la nature jusqu'à changer ce que Dieu a décidé de façon très précise et très bénéfique mais Dieu il accepte hier à Tzom il est fanère tu peux même changer ce qui normalement marche bien dans l'histoire waouh d'accord mais Sarah aussi elle a fait Rachel aussi elle a déplacé les règles de la nature Sarah était stérile Rachel était stérile Léa aussi elle a prié pour avoir une fille et pas un garçon Dina ça devait être un garçon mais par rapport à sa soeur vous vous rappelez de l'histoire on peut changer le sexe de l'enfant même plein de pouvoir plein de pouvoir la tefilé quand on y croit quand on y croit et puis une femme ne croyez pas que Rosh Hashanah la tefilé c'est les hommes c'est vous c'est vous la tefilé de rocher on est là on essaye de faire comme on peut la tefilé c'est les femmes c'est pas les hommes mais non elle va me prévoir arrête arrête tu crois que c'est anodin que la tefilé est venue la gmara est venue t'apprendre que c'est une femme qu'on la prend la tefilé c'est la femme qui change tout alors pourquoi pourquoi Rana oui on fait notre part et HM fait le reste il faut savoir s'arrêter parce qu'on peut pas on essaye de le faire moi on laisse la place HM du coup l'acceptation et le lâcher c'est l'accepter est-ce que vous me permettez très bonne réponse très bonne question et si vous me permettez je vais vous répondre un peu plus tard et vous me direz si j'ai répondu ou pas dans ce que je vais dire si vous trouvez la réponse mais bon je pense que je vais la dire parce que là que vous avez précisé la question je vais éclairer ce que je vais dire à la lumière de votre question mais c'est une très bonne question donc pourquoi Rana et pas les autres et votre parce que Rana elle a été je sais pas comment dire parce que c'est une syndicat on va dire on va dire on va dire gonflé mais elle a été audacieuse peut-être c'est le mot c'est pourquoi elle a été audacieuse elle a pas d'enfant la dame elle n'arrête pas à avoir d'enfant elle y a été et au max dans cette fila au point qu'il dit il a cru qu'elle était saoule parce qu'elle était saoulante et qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu elle a dit pas seulement je veux un enfant moi je veux un fils je veux Zerah Adam je veux un enfant que je vais consacrer au bête amigdash au temple au Mishkan et qu'il va être un tzadik mais c'est la seule chose que la Torah elle a dit que ça vient pas du ciel tu vas être riche ou pauvre intelligent ou bête beau ou moche grand petit tout ça c'est décidé dans avec quelle femme tu vas te marier avec quelle mari tu vas te marier c'est décidé dans le ciel 40 jours avant l'information de l'embryon le jour de la conception de ta conception on a décidé avec qui tu allais te marier comment tu allais gagner d'argent quelle maison tu allais acheter en essayant en mode immobilier tout est déjà écrit la seule chose qui est pas écrite c'est tzadik ou rachat qu'est-ce que tu vas en faire est-ce que tu vas être bon ou mauvais c'est la seule chose qui entre nos mains qu'est-ce qu'elle a dit Hannah moi je veux un fils tzadik un azir olam un consacré à Dieu pour toute sa vie on n'a pas le droit de faire ça madame madame vous n'avez pas le droit de faire une chose pareille le libre arbitre c'est pas une loi de la nature c'est une loi de la Torah dans les lois de la Torah Dieu dit pour que la réussite soit une vraie réussite personnelle et compagnie pour des bonnes raisons chaque individu a libre arbitre des fois on voit des parents exceptionnels et des enfants qui ne le sont pas pourquoi ? parce que c'est pas un parent exceptionnel enfant exceptionnel chacun a quand même son libre arbitre et le choix de décider de ce qu'il va faire du potentiel qui lui a été offert il est une valeur absolue pour ceux qui ont fait des maths il y a un plus et il y a un moins devant qu'est-ce qu'elle a dit Hannah ? elle dit moi t'es pas compris moi je transcende et les lois de la nature et les lois de la Torah et elle a tellement cru que Dieu il a dit c'est ok et c'est la seule plus que Sarah plus que Rachel plus que toutes les morts elle a poussé le bouchon très très loin elle a dit Dieu je veux un enfant et je vais te saouler avec ça et je veux un enfant nazir clairement c'est interdit une chose pareille de consacrer son enfant alors qu'on sait pas comment il va devenir en disant qu'il va être nazir pour l'éternité et Dieu il a dit et Elie lui a dit à la fin de cette fila bon écoute tu vas avoir un enfant il sera nazir il sera nazir qu'est-ce qu'on voit de la puissance de la fila qu'est-ce qu'on voit de la limite de la fila mais qu'il y en a pas tu aurais pu dire la limite de la fila c'est que ça peut transcender les lois de la nature mais pas les lois de la Torah si si la fila peut aussi transcender les lois de la Torah et de qui on l'apprend ? de Rana et le rabbi dit c'est la seule raison pour laquelle le roi Shoshana on l'ilavtarat Rana quelle démonstration de force alors comment ça se passe la fila vous avez vu là on est monté haut au bois alors juste avant de vous dire comment ça se passe cette fila pourquoi Roi Shoshana tout ça parce qu'en Roi Shoshana on va le voir c'est véritablement s'il y a deux jours par an de fila c'est ce moment là la gomariale dit en 48 heures tout ton avenir il se joue toute cette année elle se joue 48 heures où on doit pas faire de la Shoshana on doit pas perdre son temps on doit avoir un Sefer Tehilim et réciter le plus possible Tehilim on doit être joyeux mais on doit pas être léger on va le voir pas de blague pas de truc ridicule on parle pas de choses futiles le rabbi précédent à quoi il compare ça ? le rabbi précédent il compare ça à un jugement le moment du jugement tous les témoins viennent à la barre c'est qui les témoins ? c'est tous les anges qu'on a fabriqués au travers de tous les actes de toute l'année le rabbi précédent il vous met il faut une mise en scène on dirait que vous êtes sur une je sais pas le rabbi précédent il te le dit comme s'il le voyait parce qu'elle s'a dit qui me voit derrière le rideau derrière le décor il dit à Rosh Hashanah tous les anges ils viennent ils viennent témoigner et tous les anges c'est tes actions tes tilotes tes comportements et puis à un moment il y a le procureur qui vient ce qui est le procureur c'est le satan il vient t'accuser et puis à un moment le juge il demande au jugé j'ai pas envie de l'appeler autrement parce que c'est pas un accusé c'est un jugement c'est pas qu'un accusé on lui dit qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense qu'est-ce que vous avez à dire pour vous défendre qu'est-ce que vous avez à dire sur vous-même et là le repression nous dit que le juge est très très sensible au propos du jugé et c'est quoi le propos du jugé à Rosh Hashanah c'est notre Tfilah waouh ça veut dire que Rosh Hashanah c'est véritablement l'initiation à la Tfilah 48 heures où tu dois tout demander dans la Tfilah de Rosh Hashanah tu demandes on va le voir juste après matériellement spirituellement les enfants la santé la parnassa dans la largesse demandent tout mais demandent tout en grosse quantité n'aie pas peur demandent le matériel et demandent le spirituel demandent une tonne alors on va se poser la question est-ce que c'est pas honteux de demander ça le jour de Rosh Hashanah de parler de soi on doit juste reconnaître la royauté d'Hachem ben oui ben oui qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on demande de la Gashmi où c'est le jour où on arrêtait de travailler on est en train de te dire c'est la matérialité qui pourrit ta spiritualité tu oublies que tu as une âme pour ton corps ça on va le voir juste après d'abord on va essayer de comprendre comment ça marche la Tfilah quels sont les prérequis la Tfilah on a déjà dit quelques petits points mais on va revenir de façon plus chronologique la première étape de la Tfilah c'est de savoir que c'est pas de notre fait que nous ayons un si grand pouvoir que de pouvoir changer la décision divine c'était pas de notre fait c'est pas grâce à nous c'est pas parce qu'on a réalisé une prouesse c'est pas parce qu'on est grâce à nous on est devenu des gens extraordinaires on est né extraordinaire et il nous a fait surhumain il nous a doté d'un pouvoir qui s'appelle la Tfilah comme je dis tout à l'heure le fait de savoir que c'est grâce à nous ou pas ça ne rabaisse pas notre joie mais au contraire ça l'intensifie parce que quand vous touchez un chèque de 10 000 parce que vous avez travaillé pour 10 000 euros c'est normal quand vous faites un cadeau de 10 000 euros notre joie elle augmente parce que c'est ce que c'est que la Simra la Simra c'est la disproportion entre ce qu'on a fait comme effort et ce qu'on a reçu et plus on sent qu'on reçoit disproportionné plus on est heureux donc quand on sait que nous on est une petite goutte puante et qu'on est à la fin je sais pas quoi donc en vérité on a des pouvoirs extraordinaires on est d'autant plus heureux quand il y a quelqu'un qui est riche tu lui donnes 100 euros il s'en fout quand il s'en riche et quand il s'en pauvre et tu lui donnes 100 euros c'est en l'âme donc c'est toi tu sais qu'en vérité c'est pas grâce à toi c'est pas de ton fait et Dieu t'a donné cette opportunité extraordinaire d'un pouvoir extraordinaire ça ne fait qu'augmenter ta joie venons-en au premier prérequis qui est celui donc de savoir que c'est pas de notre fait et donc que cela doit nécessairement entraîner un état de Simra pour qu'une fidèle soit entendue il faut être de Simra dans le Simra Dieu il écoute la fidèle de ceux qui sont de Simra Simra de quoi ? petit un d'avoir le pouvoir de prier, de changer les choses quel pouvoir quelle extraordinaire chance quelle merveille et puis la Simra du merci tu ne peux pas demander plus quand tu n'es pas heureux de ce que tu as déjà et là on va toucher à votre réponse l'acceptation l'acceptation c'est la première étape de l'adfila de lâcher prise je sais que tout ce que tu fais c'est bien et je suis content de tout ce qui se passe dans ma vie même si je ne comprends pas parce que Enra, Yuren, Mille, Mala il n'y a pas de mal qui descend donc si tu as fait celui-là comme ça et ça comme ça et ça comme ça c'est sûr et certain que c'est le top et je te remercie même si je ne comprends pas mais viens on parle de la partie qu'on comprend déjà pourquoi on ne se réjouit pas de tout ce qu'on a ? parce que tout ce qu'on a on a l'impression que c'est un dû mais rien n'est un dû tout est un cadeau tout ce qu'on a c'est un cadeau qu'on respire c'est un cadeau l'agmara elle dit sur chaque respiration on devrait remercier Dieu chaque respiration on doit remercier Dieu c'est vraiment le problème c'est quand on le voit comme un dû et bien on n'est plus joyeux je ne sais pas si vous avez cette petite histoire d'un monsieur qui a raté son avion il était à Nice pour le travail vendredi il a raté son avion c'était Shabbat il n'avait plus le choix il est retourné au Bet-Rabbat de Nice mais il n'est pas très à l'autre il n'est pas de viande il n'avait rien alors il arrive à la chaude on le regarde on dit vous ne vous connaissez pas vous vous habitez à Nice on n'est pas en période estivale il dit non j'ai raté mon avion avant Shabbat j'étais là pour le travail et puis là je n'ai pas où manger Shabbat il va venir à la maison au Shabbat alors il est accueilli super content mais il est hyper gêné il a honte imaginez vous arriver dans une famille que vous ne connaissez pas vous avez super honte lui d'habitude Shabbat il ne mange pas la table il rase la table c'est à dire qu'il ne reste plus rien les salades le couscous il a très honte donc quand on lui dit servir un peu de salade il prend un peu de salade quand on lui propose des boulettes il prend une boulette alors d'habitude il en prend moins cinq mais il est hyper reconnaissant hyper ambiance on vient proposer il me dit vous êtes un petit appétit vous vous êtes un petit appétit de moineau ben dis donc je vais parler à votre mère en fait c'est un tueur mais il n'ose pas quoi puis le lendemain il est invité Moït Shabbat il rentre chez lui il arrive il dit à sa mère maman j'ai été reçu tu sais pas comment mais tu sais j'ai eu tellement honte de manger s'il savait comment je mangeais à la maison mais bon j'avais tellement honte de manger que j'ai pas mangé beaucoup c'était bon mais je m'espère que ça avait deux fois imagine ou pas normalement les fenouilles c'est pas qu'il est fini les salades cuites c'est pas qu'il a fini le tarama il finit pas la soirée il dit maman à la première heure d'un matin je vais chez mon souffleur et je vais leur offrir un bouquet à au moins 200 euros c'est malheureux dit mon fils quand la camode c'est magnifique mais je peux comprendre pourquoi tu finis la table tous les vendredis soirs et j'ai jamais eu une fleur parce que maman c'est un dû alors que c'était un cadeau ah bon c'est pas vous raconter cette petite histoire qui m'a beaucoup plu c'était un jour en Israël le Heged on essaie les bus Heged c'est toute une histoire c'est comme les caricatures des avions caricatures de l'avion qui va en vacances au mois d'août en Israël il y a quelques caricatures de les Heged remplies de tout le peuple juif melting pot c'est le 405 l'autobus 405 et ils roulent sur une autoroute et puis d'un coup l'autobus il tombe en panne catastrophe il fait super chaud ils sont sur une route désertique il y a du monde des femmes des enfants des vieux et ils sont sur le bas côté comme ça il y a un autobus qui va arriver qui va venir vous chercher vous inquiétez pas dans le quart d'heure il arrivera au bout d'un quart d'heure il n'y a personne qui arrive une demi-heure personne qui arrive évidemment ils n'ont même pas d'eau c'est la panique monumentale il n'y a même pas d'abri pour le soleil dangereux quoi il peut y avoir des canards quoi il fait une chaleur terrible puis au bout d'une demi-heure ils commencent à chercher le numéro des Guettes ils appellent les Guettes qu'est-ce que ça veut dire où il y a des Guettes ça arrive ça arrive une demi-heure trois quarts d'heure une heure une heure et demie pas des Guettes ils sont dans une colère monstre d'un coup de loin mirage qu'est-ce qu'il voit le Guettes qui arrive waouh c'est à 1h45 il nous a fait attendre qu'est-ce que c'est que ça puis le Guettes il avance qu'est-ce qu'il voit que c'est pas le 405 c'est le 317 les Guettes ils s'arrêtent pas arrêtez-vous arrêtez-vous alors il l'arrête il s'arrête les Guettes qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il y a il ferme la porte au bout de 30 secondes minutes il change le numéro devant et il marque 405 et il ouvre la porte quoi vous avez changé vous avez maintenant c'est vous qui nous a mené il dit allez je vais vous emmener je vous ai vu comme ça trop de peine ces vieilles personnes ces enfants c'est terrible allez monter monter avec l'air climatisé c'est la guéoula pour eux toutes les grands-mères commencent à couvrir le chauffeur de Brachot pour lui ses enfants ses petits-enfants et la guerre que ta vie elle soit nanana tout le monde le bénit tout le monde est hyper apaisé il finit le 405 de les amener à destination puis quand tout le monde descend il y a un petit jeune qui dit quelque chose qui va pas je les connais la Guette il change pas du 317 au 405 si t'avais été 317 t'aurais tracé ta route c'est quoi l'histoire il dit bon t'es tout seul je vais te le dire j'étais à la Tachana Merkazit et le responsable qui est venu il a dit y'a pas un qui a de la peine pour des juifs qui sont jetés comme ça au bord de la route en pleine chrana au mois d'août je sais pas quoi déshydratés y'a pas quelqu'un qui va avoir de la peine je me suis levé j'ai dit moi les pauvres je vais y aller mais comme ça faisait déjà une heure et quart je savais que si j'arrivais et que j'avais marqué 405 sur le bus j'allais me faire déchirer déchirer parce que dans leur tête c'était un dû et quand c'est un dû tu vois plus ce qu'on fait pour toi tu fais que de grogner alors j'ai dit je vais marquer 317 comme ça ils vont voir que c'est pas un dû mais que c'est un cadeau si j'avais pas fait ça ils m'auraient tous maudit maintenant que j'ai marqué 317 et après 405 ils m'ont tous béni regardez cette histoire cette petite histoire rigolote mais comme elle est puissante tout ce qu'on a on le voit comme un dû c'est pour ça qu'on grogne du matin au soir mais si on savait que tout ça c'est un cadeau c'est un cadeau de se lever le matin et de respirer et de vivre qu'est-ce qu'il a fait Yosef à tuer à un moment il est parti cette année quand j'ai eu une vidéo qui passait encore il y a 3 jours vous vous rappelez ? j'étais au McV il y a quelques semaines de dos je crois que c'était Yosef j'ai dit et d'un coup j'ai réalisé waouh waouh c'est fou on réalise pas qu'on se lève le matin que ça vaut ça on réalise pas qu'on se lève le matin qu'est-ce que ça vaut on se réalise pas on réalise pas c'est un dû et tout ce qu'on a rentré dans la case dû on peut plus avoir de la cibra t'as fait mal à faire manger c'est un dû ton mari il a été travailler il a parlé à ça c'est un dû tes enfants ils sont rentrés de l'école tout va bien c'est un dû tu te lèvais ce matin tu marches tu bras c'est un dû tout ce qu'on a rangé dans la case dû on l'a perdu c'est comme si on l'avait plus on a perdu la conscience de la valeur alors oui la première étape c'est de dire merci HM comment c'est cette fille là dans l'acceptation dans le lâcher prise on doit être content mais content ne veut pas dire se contenter se contenter c'est parce que je suis content que je me contente je peux très bien être content et en vouloir plus et vouloir mieux le Zohar est dit la première étape pour demander HM celui qui sourit d'en bas on lui sourit d'en haut celui qui sourit d'en bas pour tout ce qu'il a il donne envie qu'on vienne l'éclairer d'en haut le Rabbi a répété je ne sais combien de fois ce Zohar vous n'avez pas compris que c'est la Simcha qui amène Dieu à avoir envie de vous donner plus vous êtes déjà arrivé de donner à un pauvre une pièce de 20 cents j'espère pas je sais qu'il y a une femme extraordinaire à Echelmanachem le matin une petite vieille comme ça elle m'attrape elle sait que je m'appelle Yosef tous les matins elle me fait ma fête pour la pièce pour l'argent pour le truc quand je lui donne parce que je rigole avec elle mais quand des fois je donne une pièce de 1€ elle me regarde et puis après elle apprend toutes les fêtes alors elle te sort tout elle te dit quoi avec ça je vais faire le marché alors elle c'est pas gênant parce que c'est une vieille dame on rigole et tout il y a une complécité comme ça imagine quelqu'un il vient il dit Zaka tu donnes 1€ il dit c'est tout qu'est-ce que tu as envie de faire mais non tu le reprends pas de ta câble ronde je le reprends t'es pas content ? je te dois quelque chose moi j'ai pas compris 1€ ? vous me donnez 1€ ? tu sais comment ils font aujourd'hui les gens qui ramassent de l'argent ? je sais pas si vous avez vu ils prennent des billets dans la main ce que le billet appelle le billet t'es pas à donner une pièce quand on te demande du billet imaginez vous donner à un pauvre une pièce de 50 cents et ils vous disaient oh t'as pas autre chose à me donner à l'intérieur tu sais comment t'es agressé ? tu t'es plaisante ou quoi ? imaginez maintenant un pauvre tu lui donnes 1€ il dit vous savez pas dans quelle galère je suis et vous savez pas comment il va m'aider cet euro merci beaucoup il te fait un sourire mais bien sûr t'as envie de lui donner 10 vous m'aidez c'est 1€ vous croyez que c'est rien mais 1€ plus 1€ plus 1€ j'ai payé ma chambre d'hôtel 1€ plus 1€ plus 1€ je vais aider ma maison t'es agressé là j'ai pas d'abri et Dieu il fait pas à nous on dit à Dieu c'est quoi la preuve que rien est à nous ce qu'il nous enlève quand il veut ce qu'il veut et tous les jours il nous donne ce qu'il lui a envie mais merci viens on commence par un merci mais un vrai pas un merci un merci on a dû de soutirer comme le gosse il a pas envie de dire merci dis merci dis merci j'ai pris un prof particulier après l'école de 18h à 20h merci mais ça me coûte cher le prof particulier non mais t'as pas compris j'ai eu une journée d'école je suis épuisé le prof particulier c'est dur de dire merci vraiment quoi tu m'aurais inscrit au foot au karaté ouais merci mais prof particulier il faut y aller pour le merci parce que je suis pas encore au niveau de la conscience de réaliser que vous prenez ce que je veux dire donc la première étape de la Tfila c'est dire merci c'est d'accepter c'est l'acceptation mais l'acceptation en sachant que c'est pour notre bien il y a le bien mais il y a le mieux la Tfila elle te permet de demander mieux alors l'acceptation c'est sur le passé la demande c'est sur le futur l'acceptation un lâcher prise c'est Bédiyavad j'accepte une vraie acceptation un vrai lâcher prise je suis content mais par contre je ne me contente pas j'ai besoin de plus et mieux mais Tov va nirer va nigler de façon visible et tangible donc ça c'est la première étape de la Tfila première étape de la Tfila remercier l'humilité Dieu il écoute la Tfila du pauvre ça veut dire quoi la Tfila du pauvre il faut être pauvre pour être écouté par Hachem celui qui se positionne devant Dieu comme un pauvre je n'ai rien à moi et là oui maintenant Hachemah il vient quoi ? le moment où on se présente devant Dieu de deux façons juste après le chauffard on dit à Dieu aujourd'hui tu as créé le monde aujourd'hui toutes les créatures du monde passent en jugement devant toi ou je suis un garçon pardon ou je suis un enfant ou je suis un serviteur si je suis un enfant aie pitié de moi comme un père il a pitié de ton enfant si je suis un serviteur nos yeux sont tournés vers toi jusqu'à ce que tu nous prennes en pitié toi redoutable saint c'est ce qu'on dit c'est le petit texte comme son père ou comme son serviteur on est ses serviteurs on est ses enfants comme tu ne sais pas trop comment le bon Dieu est de voie tu dis les deux pourquoi en vérité ? quand est-ce que Dieu est de voie comme un père ? pardon quand est-ce que Dieu est de voie comme un fils ? quand toi tu te comportes avec lui comme un père ? quand est-ce que Dieu est de voie comme un serviteur ? quand tu te comportes avec lui comme un maître ? c'est quoi la différence ? en précédent il explique on fait le mariage la cala elle doit arriver le ratané doit arriver tous les invités sont là les serveurs aussi 19h la cala elle fait une annonce par téléphone elle ne viendra pas ce soir elle plante le mariage c'est déjà arrivé hein à 19h la cala elle plante le mariage le ratané il est là il a mis une note de pape tout bien le rabbin est là tout le monde est là les tables sont dressées le traiteur a tout arrangé et la cala elle dit je ne viendrai pas shalom shalom je ne l'aime pas ce mec c'est clair ? je ne veux pas de lui alors vous imaginez comment ça gronde dans la salle tous les invités ils sont déçus ils ont de la peine ils sont retournés le ratan je ne vous raconte même pas les parents non plus et celles qui sont contents c'est qui ? c'est les serveurs le traiteur il va les voir il leur dit je suis désolé monsieur le mariage t'a donné je vais vous payer c'est 120 euros la soirée donc je suis désolé ah mais soyez pas désolé ah bah moi c'est tout à mon c'est tout à mon kiff le pauvre bon enfin quoi 120 euros on ne sert pas on doit finir à 2h ranger toutes les tables et tous les trucs mais on s'en va à 6h15 c'est un peu ma femme je veux dire qu'on fait une super soirée 120 balles gratos c'est comme ça qu'on fait quand on est avec du desserviteur vous comprenez ? quand on fait les choses par obligation et dès que Dieu dit t'es pas obligé t'es chouette ouf quand tu fais les choses par obligation et pas avec le coeur mais quand t'es de la famille du mari espérenne c'est quoi une tabanie ? c'est quand on a fait les mitzvot avec du coeur comme on le reste pour un père ou pour une mère qu'on est en train de faire les mitzvot avec un vin quand on fait les mitzvot avec amour quand on fait les mitzvot avec le coeur on est en vie imagine une personne qui vous a rendu je ne sais combien de services un jour elle te dit tu peux me rendre un service ? tu me dis ça fait combien de temps que j'attends ce jour de pouvoir faire quelque chose pour toi ? Dieu il te dit tu peux faire quelque chose pour moi ? imagine un Rabbi Lubavitch qui vous appelle et vous dit tu peux faire quelque chose pour moi ? mais qu'est-ce que j'ai gagné l'auto aujourd'hui ou quoi ? comme j'essaie de sensibiliser mes élèves j'imagine que tu es dans la rue tu es à la rue du plateau et d'un coup tu te laisses la fenêtre tu as un rabat mon fils tu peux m'amener dans le 17ème j'ai un cours et toi tu reconnais que c'est Rabbi David Pinto ? je dis bien sûr je vous amène quelle fierté quel honneur et puis tu arrives dans le 17ème et il te sort un billet de 20 euros je dis mais c'est quoi ? ça dit je vous paye je dis vous plaisantez j'espère le fait d'être monté dans ma voiture d'avoir parlé avec moi une demi-heure tu sais combien ça vaut ? comment j'aurais payé pour ça ? c'est ça que ça veut dire ce rare mitzvah mitzvah ? le salaire de la mitzvah c'est pas autre chose que le salaire lui-même de la mitzvah c'est la mitzvah elle-même d'avoir pu avoir la chance l'aubaine l'opportunité l'honneur de servir à Dieu il lui sert à quelque chose bah nous petite créature rappelez-vous la petite fourmée et il nous adore c'est nous quelle merveille c'est incroyable alors après j'ai dit imagine t'as babassé dans ta voiture si j'avais babassé dans ma voiture je peux te dire que le siège de la voiture je le casse de la voiture et je le mets dans mon salon et toute ma vie personne ne l'a personne ne touche tout ça je veux acheter t'imagine ? c'est chaud quand même un jour le rabbi il était 15 minutes je crois avant shabbat je sais pas si vous en faites l'histoire une vraie histoire 15 minutes avant shabbat au L au cimetière il y avait l'arbit précédent la route pour aller du O L au 7 c'est au moins entre 20 et 25 minutes quoi qu'il arrive le secrétariat il commence à paniquer où le rabbi veut passer shabbat il n'est plus le temps de rentrer au 7 histoire vraie ils ont commencé à appeler au quartier général où il y a tous les noms des listings de toutes les familles chabbat ils ont dit qu'elle est la famille qui habite le plus proche de l'UAL dans le Queens ils ont trouvé une famille chabbat imaginez shabbat rentre dans 10 minutes tu reçois un coup de fil allo ? oui c'est Rob Gronner au téléphone préparez-vous le rabbi veut passer shabbat chez vous ou la vache ou la vache c'est chaud ça non ? le rabbi va passer shabbat chez toi imaginez la mère la femme qui dit les halotes que j'ai fait c'est le rabbi qui va manger de mes halotes dans la maison qui va manger mes salades le papa avec les enfants il va se retrouver c'est-à-dire tu peux fondre voilà tu n'existes plus c'est juste énorme c'est ça que ça veut dire ayom kadosh ayom kadosh ça veut dire que Dieu il est redoutable il est flippant en même temps il est saint c'est-à-dire qu'il est bon c'est-à-dire que le grand il voit le petit ça veut dire que celui qui est très grand chez Dieu il voit le petit en général les grands ils ne voient pas le petit quand il y a un homme très très important qui vient à la synagogue ou un responsable il voit que les dirigeants ils ne s'occupent pas des enfants il y a un truc qui m'a marqué dans ma vie quand j'avais 18 ans j'étais à la yeshiva je commençais à yeshiva 18-19 ans j'étais à la charine la charine le quartier très religieux de Yerushalem puis je découvrais c'est mon ultra orthodoxe que je ne connaissais pas et d'un coup il y avait des gour des gour c'est des racismes qui sont en très très grand nombre c'est peut-être le plus grand nombre de racismes qu'il y a parmi ils étaient par centaines comme ça et d'un coup il y a une voiture qui arrive une très belle voiture qui arrive et là ils ouvrent la porte et je demande qui se passe qui c'est il me dit c'est le rabbi de Gour qui arrive ils ouvrent la porte une scène qui m'a marqué à vie ils sortent de la voiture écrasés à un autre j'étais juste à côté devant et je vois le rabbi de Gour qui se baisse qui se plie comme ça à genoux qui ramasse la kippa d'un enfant de 3 ans et qui a eu l'émission d'athlète quelle scène là j'ai compris l'agmara d'ambrachot qui dit en général chez les hommes les grands ne regardent que les grands quand t'as un professeur quand t'as un maître ils regardent que les grands ça ne s'intéresse pas les petits il dit mais Dieu il n'est pas pareil le grand il regarde le petit à Rosh Hashanah c'est pas le rabbi qui vient à la maison c'est Dieu en personne qui vient à la maison à l'intérieur de toi Rosh Hashanah c'est le jour où Dieu il dit toi et moi on va faire un je vais rentrer chez toi vous imaginez pourquoi Rosh Hashanah on doit trembler et on doit être honoré dites-vous comment j'aurais été si le rabbi était venu à la maison à Rosh Hashanah dis-toi que c'est la chambre qui vient à toi c'est ça que ça veut dire couronner Dieu rendre du roi quelle sensation à Yom Kadosh je me rappelle quand j'en ai cours à Curiel tous les samedis après-midi et puis que j'ai un tout petit niveau de Torah vraiment et puis qui c'est qui est arrivé samedi après-midi je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler de lui Rabbi Bugid c'était le tzadik des gerbien tzadik tzadik attention kabbalist tzadik vraiment vraiment il y en a qui disent que tout le 19ème c'est lui c'est un grand tzadik je suis en pleine de Vartora des histoires rigolées comme je l'avais vous imaginez je suis en pleine de Vartora et d'un coup qui rentre dans la choule il y a un franc-forteur qui rentre à la choule qui s'assoit à côté de vous je ne sais pas Raph Pinto qui s'assoit le grand rabbin de France qui s'assoit et moi je continue à parler avec vous je vous ouvre la bouche vous comprenez comment je vous ouvre la bouche Rabbi Bugid il est rentré dans la choule j'avais envie de disparaître t'as envie de disparaître Arshana alors oui on revient sur imkabanim imkavadim si c'est comme des enfants ou comme des serviteurs quand on fait des mitzvot avec le coeur on est comme des enfants pourquoi ? parce que Dieu c'est que le reflet de toi Dieu c'est que le reflet de comment toi tu te comportes avec lui Dieu c'est un miroir enfin Dieu il se met envers toi comme un miroir tu te comportes avec lui comme un fils il te regardera comme un père si tu le regardes comme un serviteur il te regardera comme un maître mais nous des fois on a fait des mitzvot comme un fils des fois on a fait des mitzvot comme un serviteur on sait pas trop des fois comme ça des fois comme ça alors on dit tout on dit les deux mais plus que ça pourquoi on dit à Dieu regarde moi comme un père parce qu'on sait que le top c'est que tu passes en jugement t'arrives dans le tribunal et tu vois le monsieur avec sa toque et sa tenue de juge on peut pas qu'est-ce que tu fais là ? ça te détend ben c'est ça qu'on doit sentir au Chana oh ben papa qu'est-ce que tu fais là ? vis-nous mal qu'est-nous avant d'être au roi t'es un père alors pourquoi citer aussi que ça va être ? c'est comme des élèves ils m'ont dit moi franchement je préfère pas être jugé par mon père il me prend tellement la tête mon père il est tellement exigeant avec moi que c'est sûr que les autres ils seront plus gentils que mon père un peu différemment c'est quoi la qualité d'être vu par Dieu comme un maître ? la qualité d'être vu comme un père c'est compréhensible c'est quoi la qualité d'être vu comme un maître par Dieu ? c'est qu'on dit à Dieu je n'ai que toi sans toi je suis fichu avec un père si ton père il s'occupe pas de toi t'as encore ton grand-père ou ton cousin ou ta cousine ou ta copine mais le principe d'un maître et d'un serviteur d'un évet parce que le serviteur il a qui le maître il a qui ça veut dire quoi ? ça veut dire que t'as pas de bien propre un livre de Moussard il dit très fort il dit c'est quoi le hignane d'être un viteur ? c'est que t'es dans un puits au fond du puits dans le champ du maître et personne n'a le droit de te sortir de là-bas on n'a personne sur qui compter à part toi Hachem c'est ni le médecin sur qui je peux compter ni l'avocat sur qui je peux compter ni le plombier ni la belle-mère ni la belle-sœur il n'y a personne il y a un moment il n'y a que toi qui peux me sauver ça c'est ce qu'on veut éveiller chez Dieu quand on dit quand on veut dire à Dieu je t'en supplie aie pitié de moi comme un père il a pitié avec son fils on dit quand on veut dire à Dieu tu sais quoi Dieu ? mes yeux sont tournés vers toi parce que je n'ai que toi sœur qui m'appuyer ça c'est aussi une force est-ce que vous comprenez de la Tfilah ? force de la Tfilah c'est de sentir que tu parles à ton père et de sentir que tu dis à Dieu j'ai que toi imaginez quelqu'un il vient et il vous dit tu peux m'aider s'il te plaît ? tu dis bon je vais essayer de t'aider non mais tu peux m'aider vraiment tout ce que j'ai besoin ? il dit ben je ne suis pas le seul sur la planète allô ? d'autres personnes tu peux partager ta demande ? mais imaginez quelqu'un qui dit tu sais quoi ? plus personne ne me parle sur la planète je n'ai que toi la semaine dernière il y a un jeune qui vient me boire vendredi au miguet il me dit il y a un jeune là qui est là il n'a pas où passer Shabbat il n'a pas où manger il n'a pas où dormir et il n'a rien pourquoi ? parce qu'il a fait des bêtises parce qu'il a pris des choses qu'il ne fallait pas prendre parce qu'il avait dû voler de l'argent chez ses parents c'est comment ça la machine la chemise mort et puis il se retrouve dans la rue aujourd'hui le 19ème est dans la rue et c'est vendredi soir il n'a pas où dormir pas où manger rien tu vas laisser comme ça même s'il a fait des bêtises même s'il a pris des trucs pas bien oh un toit à manger et quand il l'a appelé on était au miguet il l'a appelé il l'a fait venir je parlais avec lui il me dit si ce n'est pas vous qui m'aidez pour Shabbat je vais être à la rue je vais être dans la rue comme j'étais dormi rire dans la rue et je n'ai pas trop de manger c'est ce qu'on dit à la chaîne c'est pas toi qui t'occupe de moi je vais être à la rue je n'ai pas trop de manger il est clair c'est que toi c'est toi qui décide de m'aider je suis cuit alors je vais mettre les paquets je vais mettre les paquets c'est rochelle là tout est décidé mettre les paquets matérialité spiritualité c'est un peu réfléchir à la Tfila tout ce qu'on dit maintenant merci un fils un serviteur et puis tout son coeur Rana Rana de tout son coeur sous le bon Dieu sous le vas-y avec ton coeur avec de l'intensité du respect et de l'intensité tu rigoles pas tu y vas à fond alors il est 34 22h34 du coup je m'arrête là je fais la dernière partie elle prend encore peut-être 7-8 minutes je finis très bien parce qu'il est 34 j'ai essayé de faire 22h30 une heure ça fait 1h09 bon encore 5-7 minutes alors pour finir pas de soucis alors la dernière problématique qu'on a c'est cette Tfila de Rosh Hashanah rappelez-vous tout à l'heure on a dit en même temps en même temps on demande à Akkadosh Baro Orchandhi Orchandah demande tout Magmaradam Betzal dit la santé la spiritualité le rapier rajoute est décidée en 48h tout la citerne d'en haut pour toi se remplit c'est 48h donc demande 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 mais demande et demander et demander et demander en y croyant demander sans y croire et demander sans comprendre ce que tu es en train de dire et ce que tu vis et qu'il n'y a pas de coeur demander avec vérité sincérité honnêteté profondeur avec bitachon avec certitude que Dieu va te donner remercier avant même d'avoir reçu comme si tu l'avais déjà reçu c'est le meilleur accusé de réception remercier avant d'avoir reçu comme si tu l'avais déjà reçu la châtre et la ribeur mais en même temps on te dit non 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 Rosh Hashanah c'est le jour c'est le jour où tu dois faire régner Hachem ça veut dire quoi depuis quand tu penses à toi devant le grand qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure quand tu es devant quelqu'un de grand tu t'effaces complètement je suis en train de parler de Torah mais si des grands rabbins ils m'y viennent je vais me taire complètement je vais m'effacer à Rosh Hashanah qu'est-ce qu'on devrait faire ? arrêter de penser à soi arrêter de parler de soi arrêter de parler de sa petite pomme arrêter de parler de ses besoins personnels quand tu reçois le roi à la maison tu vas lui parler de toi mais c'est pas c'est honteux mais c'est ça ne viendrait même pas à l'esprit est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? comme je vous dis tout à l'heure par sa grandeur et par sa puissance et par le fait qu'il est tellement ce jour-là le roi c'est lui qui gère tout mais tu ne parles pas de toi ce jour-là tu t'oublies complètement dans lui le petit fond dans le grand quand tu es devant un maître dans ton domaine tu ne vas pas te la raconter quand tu es devant un grand érudit en Torah je ne vais pas parler de Torah je disparais est-ce que vous comprenez ou pas ? ça vous est déjà arrivé d'être devant une personne qui vous impressionne ? vous allez voir vous allez avoir intérieurement une forme de rétractation vous allez vous taire vous allez disparaître intérieurement à tel point que je me rappelle de Ravilel Pezner le Zirchanan le Zirchanan le Zirchanan le Zirchanan un grand Rav une fois le Rabbi lui a posé une question sur une cacheroute d'un poulet il a dit jamais eu autant honte de ma vie alors qu'il connaissait toute l'agmara par cœur jamais eu aussi honte de ma vie que je me suis caché derrière le monsieur pour ne pas que le Rabbi me regarde pour ne pas que le Rabbi me pose une question notamment j'ai l'honte de ma vie tu n'existes pas devant le grand tu disparais devant le grand tu étais insignifiant tu ne devrais même pas penser à toi à tes besoins personnels tu devrais être insignifiant et c'est ce que Elie dit à Rana en vérité comment tu te présentes au Mishkan de Shiloh devant le Kodesh à Kodeshim devant Dieu devant le Saint des Saints et tu demandes pour avoir un gosse tu ne crois pas que c'est le monde t'effacer là ? tu ne crois pas que c'est le monde disparaître arrêtez de penser à toi ? je ne sais pas si vous vous rappelez une fois j'étais chez le Rabbi et puis un matin on est sortis du Mikveh là-bas à Kingston Avenue et je rencontre un juif et j'aime bien poser des questions à tous les gens qui font des voyages chez le Rabbi en me disant c'était quoi la Nekouda de ton voyage ? c'est quoi le point de ton voyage ? c'est quoi le waouh de ton voyage ? parce qu'après tu prends les waouh de tous les gens t'en fais un waouh waouh t'en fais un cocktail de waouh c'est fort parce que chacun vit des choses fortes mais c'est bien d'écouter les choses fortes de chacun alors je dis c'est quoi ton waouh du voyage ? ta Nekouda du voyage ? je vais te dire cette année très spéciale tous les gens quand je vais chez le Rabbi je vais au Mikveh je m'assois j'écris ma demande de brakhoz et je gratte et je demande au Rabbi pour la sainte et je demande au Rabbi pour ma mère ma belle-mère je demande au Rabbi pour mes enfants je demande je demande une time au Rabbi cette année je me suis lancé un défi je suis arrivé au Waj j'étais au Mikveh j'ai dit au Rabbi je vais me provoquer cette année je vais rien te demander je vais écrire une seule ligne tous les ans je te demande pour moi cette année je vais arrêter de te demander je vais demander ce que tu peux faire pour moi mais je vais demander ce que je peux faire pour toi je trouvais ça géant le mec il a joué le jeu il a rien demandé au Rabbi il dit chaque année je me demande ce que je vais faire pour moi qu'est-ce que tu vas faire pour moi là je te demande ce que je peux faire pour toi d'habitude on se sert de Dieu pour nous là qu'est-ce qu'il a dit pour une fois je vais arrêter de me servir de toi mais je vais te servir à toi est-ce que tu sers Dieu ou tu te sers de Dieu ? est-ce qu'il est que tu sers toi ou lui ? et il m'a mis comme on dit en mode racidique à Fabrien dans la tête à 8h du matin que j'avais pas besoin de m'achiquer pour le vivre fort j'étais capable toi tu vas arrêter de te servir de Dieu tu vas servir Dieu wow tu fais ça Roshana Roshana tu penses pas à toi tu penses à la mission tu penses à Dieu t'es au service de Dieu et tu vas toute la journée dire à toi j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça il s'aimerait bien une voiture avec ça j'aimerais bien la maison j'aimerais bien les enfants c'est ce qu'il dit Elia Hanna tu vas rater de souligner Dieu avec ton enfant tu vas rater de souligner avec tes besoins personnels tu vas penser un peu à Dieu et le Rabbi il dit c'est qui Elia en vérité c'est cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit tu vas rater de penser à toi je ne sais pas tu vas penser à Dieu c'est le bien que tu fais à Kadochebourg tu sais la mission le bonheur que tu apportes à Hachem tu sais la puissance de tes mitzvot sur terre pour Hachem que tu es la prunelle des yeux de Dieu c'est ce qu'il dit le Elie qui est en toi qu'est-ce qu'elle répond la Hanna qui est en toi elle dit à Elie franchement bien sûr que je soule Dieu donc en vérité on comprend déjà que Elie c'était pas de Yashonara qu'on faisait sur Elie ce qu'il avait perçu qu'il soulève c'était quoi le problème de Elie c'était qu'il avait il avait vu sur Hanna qu'elle demandait perso Hanna lui t'a rien compris t'as pas compris que si je demande perso en vérité si je demande un enfant c'est pas pour moi c'est pour Dieu c'est qu'en vérité toute la matérialité qu'on demande à Kadochebourg ce jour-là la santé qu'on demande à Kadochebourg ce jour-là la réussite de nos enfants qu'on demande à Kadochebourg ce jour-là c'est pour quoi faire c'est pour mieux le servir c'est pour qu'on soit au top avec toi Hachem parce qu'en vérité notre réussite elle n'est pas dans notre spirituel elle est dans notre matériel toi tu veux dire Abba Tartonim toi tu veux qu'on fasse une résidence à Dieu sur Terre le Baal Shem Tov il dit ça peut paraître surprenant mais chaque individu il est venu sur Terre avec une dose de Pokémon excusez-moi du terme ce qu'on appelle les Netsutsot les étincelles divines à raffiner comme les Pokémon à prendre partout et chaque individu a une dose de Pokémon que personne ne peut prendre à sa place une dose de Netsutsot étincelles divines que personne ne peut prendre à sa place et c'est ton travail et aucun autre travail qui pourrait être pris à tel point que le Rabbi il dit quoi ? pourquoi Rosh Hashanah c'est le jour du nouvel an de l'homme ? pourquoi Dieu il a créé un seul homme et pas plusieurs ? pourquoi tu saches que Dieu il compte sur toi comme un seul homme sur la planète que chaque individu pour Dieu est unique et qu'il a besoin de lui expressément et que personne ne peut le remplacer donc les étincelles que tu as à ramasser personne ne peut les ramasser à ta place personne t'es unique et si Dieu il t'a fait c'est qu'il a besoin de toi de façon unique même des meilleurs que toi que tu vois à quoi je suis en moi t'as vu devant eux c'est vrai le Rabbi il a dit je vais dire je vais aider les gens mais je pourrais pas monter les escaliers à leur place chacun a 6 escaliers à monter chacun il est unique et ce qu'il a apporté Hachem est unique pour Hachem maintenant c'est quoi cet étincelle ? il dit quoi le Bel Shem Tov ? il dit qu'à chaque fois qu'on mange de la nourriture ça peut paraître fou mais c'est parce qu'en vérité notre âme elle a besoin de faire une bracha parce qu'en vérité notre âme elle a besoin de prendre cet étincelle divine qui est caché dans la nourriture et l'élever spirituellement le Rabbi il dit d'accord mais ça c'est pour les grands sadikim pour des gens comme nous on mange parce qu'on a faim un petit paquet de bichim parce qu'on a faim il dit même si nous on perçoit que l'aspect superficiel qu'on a faim sachez que si le sadik il a dit ça c'est qu'il a vu à l'intérieur de nous c'est qu'en profondeur même si nous on perçoit de nous que parce qu'on a faim en vérité c'est parce qu'on va élever l'étincelle divine qui est dans cet aliment et le Rabbi dit c'est exactement pareil quand on demande la santé la parnassa et les enfants en vérité pourquoi on demande tout ça parce que Dieu il veut résider dans la santé la parnassa les enfants etc c'est son lieu de résidence alors le Rabbi dit même si tu demandes t'es honnête les gens disent c'est pas mal honnête de demander que ce jour là on fait les beaux devant HM on demande à HM on demande à HM c'est pas du mytho c'est pas superficiel alors Rabbi dit une réponse extraordinaire il dit pas du tout il dit même si toi t'en perçois que l'aspect superficiel sache qu'au fond de toi ta nechamal touche l'essence même de Dieu ce jour là et quand tu demandes la santé la parnassa et la réussite matérielle et spirituelle et pour tes enfants c'est parce que tu sais ta nechamal sait que le grand projet divin ne passe que par là et donc ne te détruis pas toi même en te jugeant en te disant comme Elie ouais c'est pour toi que tu veux la santé c'est vrai je suis honnête c'est pour moi je me sors de Dieu je me sors de Dieu quand je veux la parnassa je me sors de Dieu quand je veux la santé et au fond de toi t'as une âme qui en vérité elle te fait dire elle te fait sentir à l'extérieur que c'est pour toi mais en vérité c'est pour HM et c'est ce qu'elle répond la Chana qui est en toi la Chana elle dit au Elie sache qu'en vérité si je demande oui c'est pour avoir un enfant mais parce que Dieu il veut son projet c'est que je réussisse à faire rentrer Dieu dans tous les domaines de ma vie même dans des spaghettis même dans un enfant même dans l'abondance matérielle que je fasse sublimer tout cet appât que j'ai un aspect spirituel très très fort est lié à Cohen mais que j'ai un autre aspect de ma personnalité qui est complètement rien à voir et puis je vais pas arrêter de penser à moi alors quand tu penses à toi tu vas penser à Dieu et tu vas tout rentrer dans ta mission spirituelle bravo bravo pour cette démonstration de force et je suis néré par cette petite histoire qui exprime bien cette idée qui est très jolie un homme qui était un chasside qui était habillé comme un chasside avec un accoutrement très chassidique étudié au collègue et tout et puis un jour pas assez d'argent et a dû aller travailler et puis ça c'est pas de travailler avec des chaussettes blanches montées sur le pantalon des péyotes qui descendent jusqu'aux épaules chapeau en velours et tout alors il a rangé les chaussettes dans le pantalon il a rangé les péyotes au-dessous de la kippa il a mis une petite kippa il a rangé la barbe et tout et puis il commençait à avoir un accoutrement de plus en plus light de plus en plus pas du tout chassidique et puis il s'habillait complètement n'importe quoi après il s'est descendu au l'air au milieu d'arrière à chaque fois qu'il allait voir son rabbi il remettait les beaux habits les habits du racisme et son rabbi remettait les habits du racisme puis un jour il a dit il faut que j'arrête de faire le mytho je vais aller voir leur habit comme je suis habillé tous les jours en marcel en tongs en short il n'a qu'à voir qui je suis puis quand il est arrivé à accoutrer d'une façon pas du tout racistique son rabbi il lui a dit quelle tristesse de voir comme ça alors lui il a dit bah non mais moi je suis honnête je le présente devant toi comme je suis tous les jours il lui a dit mais tu crois que je sais pas comment tu t'habilles tous les jours mais au moins quand tu venais me voir pas au moins en plus que quand tu venais pas me voir c'était pas ton vrai toi et quand tu viens me voir c'est ton vrai toi ça veut dire que maintenant quand tu viens me voir comme ça ça veut dire que ton vrai toi il est comme ça je savais très bien que tu t'habillais mal avant quand tu venais pas me voir mais quand tu venais me voir tu montrais ton vrai aspect de toi maintenant t'as changé aussi ton vrai aspect de toi elle est énorme cette histoire ça veut dire que c'est pareil on arrive à Roch-Achana tu vas arrêter de faire le mytho tu vas arrêter de faire tes lumi toute la journée tu vas arrêter de faire ta fila et de dire que Dieu c'est lui qui gère tout et que c'est lui le patron et que c'est notre père etc alors que toute l'année des fois tu mets au placard le bon Dieu pour faire ce que t'as envie dans ta tête alors de la même histoire pas du tout c'est pas que je fais le mytho pendant Roch-Achana c'est toute l'année que je suis faible que j'ai des épreuves que c'est difficile que c'est lié de Sarah et compagnie mais aujourd'hui je te montre la vraie image de moi aujourd'hui je te montre mon vrai fond ce que je suis vraiment quand je me présente devant le Rabbi je vais me montrer le mieux possible comme je voudrais être comme il est encore ma vraie Nechama ma vraie âme au fond de moi qu'elle n'est pas touchée et c'est exactement la même chose que ce qu'elle a dit Hannah à Eli quand elle lui dit c'est vrai que je veux que tu es un enfant mais au fond de moi pourquoi je veux l'enfant pour servir Dieu le mieux et c'est exactement ce qui quelque part explique la profondeur de Roch-Achana et le sens de Roch-Achana dire à Dieu c'est vrai que toute l'année je ne suis pas au top mais là quand à Roch-Achana oui je ne fais pas le mytho 48 heures parfait c'est que je le présente devant mon Rabbi et quand je suis devant mon Rabbi devant mon maître je vais être parfait c'est ce que je veux être c'est ce que je suis au fond de moi en profondeur quand j'enlève la poussière quand j'enlève la saleté donc non ce n'est pas du mytho non ce n'est pas du cinéma c'est juste la révélation de son vrai soi le plus profond même si en apparence il est animé par des intentions personnelles alors qu'Immertz HM on en a bon usage qu'on fasse de notre vie pendant 48 heures qu'on croit dans notre filat qu'on suive ce process et qu'évidemment plus que tout qu'on demande à Dieu ma chère qu'il enlève toutes les souffrances de tout le peuple d'Israël et qu'on puisse que Dieu a l'air de souffrir comme le Rabbi dit et qu'encore une fois j'espère que vous avez attrapé la Nécouda c'est que même si on a l'impression de faire le mytho on ne fait pas le mytho à l'intérieur de nous c'est vrai est-ce que vous comprenez vous refait de ton mieux parce qu'au fond de toi c'est vrai et c'est comme ça que le Rabbi nous demande de se voir de notre génération et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on demande à chier et je vais fêter